Qu'est-ce que c'est que le petit âge glaciaire ? Le petit âge glaciaire, c'est déjà une période, du 1350 à 1850. Le petit âge glaciaire, c'est aussi du froid, beaucoup de froid, environ 1 à 1,5 degré de moins qu'aujourd'hui. Le petit âge glaciaire, c'est surtout des séries de catastrophes, des catastrophes dues à l'avancée des glaciers, les hivers sibériens et les sécheresses sahariennes qu'ont connues l'Europe et la France. Le ciel nous était tombé sur la tête. Mais au fait, quel est l'impact du petit âge glaciaire en Europe au XVIIIe siècle ? Dans le but d'y répondre, nous étudierons d'abord l'hiver 1709, dont les conditions climatiques extrêmes furent perçues comme une punition divine, mais qui permit tout de même à la société de s'adapter pour sa propre survie. Ensuite, nous verrons le lien entre le climat des années 1787-1788 et la Révolution française, un lien fort à ne pas oublier, mais à ne pas non plus surestimer. Nous servirons de l'analyse proposée par les documents pages 358 et 359 du manuel et de la correction de Mme El-Maznaoui de ces pages pour guider nos propos. Et aussi, pour les plus curieux, nous vous conseillons le site glaciersclimat.com qui concentre de nombreux cours et documents en lien avec, de toute évidence, les glaciers, et qui nous a permis, entre autres choses, de sourcer cet exposé. Hiver, 1709, un hiver de référence. Avec la grosse voix, ça sonne comme un film catastrophe de Michael Bay avec Dwayne Johnson, mais c'est tout ce qu'il y a de plus réel. L'hiver 1709, ce sont des conditions climatiques extrêmes, avec un hiver long et terrible. D'après la chronique de Jean Tarré, de Château Porcien, contemporain des événements, l'hiver dura trois mois, soit du 6e janvier jusqu'environ le 8 août, 10 mars. D'autre part, l'hiver fut terrible. Toute la surface de la terre n'était qu'une glace. Jean Tarré parle aussi de la faux aiguë qui fauche les champs et fige les paysages dans la glace qui gèle l'espace, immobilise le temps. Aussi, le froid tue. D'après l'article de Glacierclimat.com, le vin a gelé jusque dans le verre du roi. Le froid attient moins 25 degrés en campagne. Cet hiver a entraîné la mort de 200 000 à 300 000 personnes par le froid et la faim. Notre manuel, l'histoire, spécialité, je parle bien, parle carrément de 600 000 morts liées à l'hiver et 600 000 autres liées à des maladies pendant l'été qui suit. La chaleur favorisant le développement de maladies sur les cadavres. Cette plaie, comparable aux dix plaies d'Egypte, sont perçues comme une punition divine. Jean Tarré ressent la colère de Dieu qui envoie l'ange évoqué dans l'Apocalypse. Vous voyez, on parle d'Apocalypse. Dwayne Johnson ne doit pas être bien loin. Cela nous amène à réfléchir sur la religiosité de l'époque et de l'ignorance du fonctionnement du climat qui nous font presque oublier le poids de la guerre contre le Saint-Empire romain germanique et la Grande-Bretagne qui a lieu au même moment. Dans une chronique de France Culture d'Hervé Gardette, on apprend que Philippe Blom, un journaliste historien et philosophe allemand né en 1970, auteur de « Quand la nature se rebelle, comment le petit âge glaciaire a transformé l'Occident et formé le présent ». Philippe Blom écrit dans l'ouvrage en question « Le modèle moral et religieux, n'ayant de manière évidente apporté aucun résultat positif, une génération de pionniers intellectuels commença à découpler la nature de la création. Ils considèrent donc que le climat a joué un rôle dans la conception du lien entre nature et divin, du coup on les séparant, et donc que les Lumières, l'humanisme, les valeurs de la Révolution, la science, etc. sont liées, dans une certaine mesure, à ce contexte climatique. Mais bon, je m'écare. Les populations s'adaptent. Jean Tarré nous apprend que les paysans les moins pauvres, les plus rifs si vous voulez, achètent des semences d'orge, une céréale, et les sèment dès la fin de l'hiver. Louis XIV ordonne que l'on oblige à tout le monde à déclarer les grains qu'il possède et envoie des commissaires pour fournir les grandes villes afin d'éviter les séditions et révoltes qui commençaient déjà à apparaître. D'Aguessot, un illustre magistrat et juriste, devenu procureur général du roi au Parlement de Paris en 1700, prend des mesures pour veiller à l'alimentation des plus pauvres et à la santé des populations. D'une certaine manière, on peut comparer un peu toute cette mesure comme une sorte de sécurité sociale du XVIIIe siècle. Ceux qui ont trop partagent avec ceux qui n'ont pas assez. En quelques mots, on peut également dire que l'hiver 1709 est un hiver qui traumatise toute la France par sa violence inouïe et les morts engendrées par l'hiver. On croit souvent que la Révolution n'est due qu'aux hivers qui l'ont précédé. Mais quelle est la place des événements météorologiques des années 1787-1788 dans le déclenchement de la Révolution française ? En premier lieu, ce sont des événements météorologiques extrêmes qui affament les populations. L'ampleur de la catastrophe agricole se manifeste par un paradoxe naturel que l'on peut trouver assez étonnant, un peu amusant. D'une part, il y a la chaleur du printemps 1788 qui mène à un été 1788 perturbé par de fortes sécheresses, sans oublier les grandes grêles dans l'orage du 13 juillet qui cause des dégâts considérables pour les paysans. Dans son livre « Mémoires de mathématiques et de physique » paru en 1788, l'astronome Charles-Joseph Messier parle du spectacle de pays totalement ruiné et détruit par la grêle. Nous pouvons tout de même reconnaître les progrès remarquables réalisés en matière de données météorologiques grâce à l'invention de la carte des orages ou carte de buâche qui permet de suivre l'avancée de l'orage en France. D'autre part, on a les hivers rigoureux. En décembre 1788, il fait moins 6,7 degrés à Paris et la Seine est gelée pendant 56 jours. Selon Emmanuel Leroy Ladurie, qui est d'ailleurs un universitaire et historien français né en 1929, qui n'est donc pas un contemporain des événements, les récoltes de 1788 auraient été réduites de 30%. Cette baisse drastique de la production semble jouer un rôle important, ce qui est le cas pour la Révolution française, mais qui reste cependant à nuancer. Avant la Révolution industrielle, lorsqu'on additionnait des faibles rendements du blé avec une mauvaise récolte, on observait une augmentation significative du prix du pain. Loi de l'offre et de la demande, l'offre diminue, le prix augmente. Mais si cela devait durer, ce serait le début de la fin, et la fin de l'Ancien Régime. Pour Emmanuel Leroy Ladurie, encore, ces moments de baisse de la production agricole participant souvent à la concrétisation de troubles sociaux latents jusqu'alors sont des crises de subsistance. Crises de subsistance, c'est-à-dire que ces phénomènes poussent à l'action des populations, non plus par ressentiment ou insurrection contre un régime qui les oppresse, ou un système féodal qui ne leur convient pas, mais parce que leur survie en dépend. La fin n'est donc pas la première cause de la fin de l'Ancien Régime, mais elle est un élément déclencheur qu'il ne faut pas totalement obscurcir. De plus, ces variations de température, de météo, sans rapport avec la période de l'année, contrastent avec cette vision un peu glacée que l'on a aujourd'hui du petit âge glaciaire. Léo, je te laisse terminer cet exposé.